Musique Je vais quand même vous poser une question, moi. Le train là qui est parti, il va jusqu'à Fribourg. Oui. Mais il descend à Lausanne ? Non. Parce que j'ai demandé, il m'a dit, vois une. Non, on veut lui, il n'y connaît rien. Ben voilà, il m'a dit, vois une. Moi, j'ai mis quelqu'un à voir une. Ah ben non, 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 non. Pour Lausanne ? Alors, c'était pas ça ? Non, pas du tout. Comment est-ce qu'on peut faire maintenant ? C'est quel numéro de train ? Ben c'est celui-là qui vient de partir. Ah, ça c'est le bordel. Ah ouais, ça c'est le bordel, hein. Autrement, on la récupère à Romand ? Non, non, il s'arrête pas à Romand. Il va directement à Fribourg ? Non, 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 il continue, il s'arrête même pas à Fribourg, celui-ci. Il va jusqu'où ? C'est ça que je regarde, Strasbourg, je vois. Ben pourquoi est-ce qu'il m'a dit la voix une ? Ben, écoute, que t'es connu, je veux dire. On fait comment maintenant ? Ben voilà, je vais appeler, je vais attendre de demander la confirmation. Oui, Michel, c'est Bulle ici. C'était la voix une, là, c'était marqué romantique. Le train qui va être parti, là. Ben voilà, il n'a de nouveau pas des affichés. Bravo, super ! Super ! Super ! C'est du Strasbourg direct. À Strasbourg, il s'arrête quand ? Elle a un billet qui doit partir depuis Lausanne pour Paris. Non, ben là, elle ne l'aura pas. Il faut qu'elle dorme à Strasbourg. Ah non, 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 ça c'est pas possible. Eux, ils dorment en face de la guerre, c'est un collègue qui est là. Non, 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 c'est pas possible. À Strasbourg. Vous appelez le chef, le sous-chef, le directeur, qui vous voulez, mais cette vague va être arrêtée. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a quelqu'un qui a déposé une canette et il y avait un peu de terre dedans avec des petits verres et les verres ont traversé la voie. Ils sont rentrés dans la gare ici et il y avait une chenille qui sortait de l'escalator qui était là, qui est venue voir les petits verres et apparemment là, c'était une mise brouille. Des petits verres ? Un petit verre garçon, un petit verre fille. Ah bon ? Jusqu'à Fribourg-de-Mittarif. Fribourg-de-Mittarif, c'est bon. Vous allez être agressifs. Vous pouvez très bien s'entendre, être en sympa, vous allez être méchant, vous allez être des gens. Mais excusez-moi, je ne voulais pas du tout. Moi, je ne vous ai pas agressé, je n'ai pas obligé de m'agresser. Non, excusez-moi. Oui, mais comme si vous étiez plus important que moi. Mais non, excusez-moi, je n'ai jamais pensé, je ne le pense pas. On ne sait qu'on n'est pas, monsieur, je veux... Ce n'est pas super chouette, quoi. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas respecté en tant qu'homme. Monsieur, mais excusez-moi ou pas, s'il vous plaît, moi je veux simplement prendre mon plan. Vous comprenez que ce n'est quand même pas... Je ne veux quand même pas super gentil non plus. Monsieur, s'il vous plaît, je m'excuse vraiment. J'ai tout le respect de ce mot pour vous. S'il vous plaît, ne faites pas comme ça, s'il vous plaît. Monsieur, allez-y. Oui, mais vous voulez dire bonjour, monsieur. Mais j'ai été con, je m'excuse de ma connerie. Je m'excuse vraiment, monsieur. J'ai été con, mon Dieu, vraiment, je m'excuse. Mais oui, mais pourquoi quand vous arrivez, vous ne dites pas... Parce que j'ai été con, parfois on fait des erreurs, j'ai fait en erreur, je l'admets, je m'excuse. Oui, mais que vous arrivez, comme si j'étais vraiment une machine, vous dites... Vous n'êtes pas une machine, monsieur, absolument pas. Vous faites votre travail comme moi, je fais les miens. Monsieur, ne faites pas comme ça. Monsieur, mais qu'est-ce que vous faites, s'il vous plaît, monsieur. Monsieur, allez-y. Monsieur, je m'excuse encore une fois. Maman, il n'est pas l'henti, maman. Il n'est pas l'henti avec moi. Je voulais savoir si c'est un train. Moi, j'ai vu sur Internet, maintenant, peut-être que j'ai mal regardé, je ne sais pas. À 42. Il arrive à 13h25 à Fribourg. Oui, mais c'est un train ou bien c'est un bus? Mais en fait, c'est un train. Au début, il part en train. Oui. Et à mi-chemin, il devient un bus. Tout doucement, il se transforme en bus. C'est le seul qu'on a ici. Dominique, Dominique a de nouveau fait une connerie. Je m'excuse, mais je voudrais arrêter vraiment de grâce le train en Fribourg, en gare de Fribourg. De là, les gens qui sont en face de moi vont aller en automobile chercher et à l'amener. La faute, elle n'est même pas un an. C'est à vous de me trouver une solution, monsieur. C'est à nous de trouver une solution. Oui, forcément. Ça, c'est... Forcément, ça, c'est... Donc, vous n'avez qu'à le payer. Donc, on n'a qu'à le payer. Il ne faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Pas prendre les gens pour des cons. Voilà, merci. Ça, c'est dit. C'est un super joli. T'es vraiment une toute belle fille. Non, mais ça va ou quoi ? T'es vraiment une belle panthère. Tu dois rugir de plaisir. Mon billet, s'il vous plaît. Mon billet, s'il vous plaît. Tu sais qui a déjà un ticket avec moi ? Oui, bien, 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 bien. Je sais que j'ai une camionnette ici, moi. On va faire un petit tour en camionnette à nos deux. Non, 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 non. Il est sacré à peine. Bonjour, monsieur. Le train pour Romain-Aubert, il est parti à quelle heure ? Il est parti à 37. Et quand est-ce que j'ai un prochain pour Auber ? Vous voulez le prochain ? Vous avez déjà le billet ? Oui. Vous voulez que je vous le valide, comme ça, vous gagnez du temps ? Non, non, j'ai un abonnement général. Oui, mais si je le mets indirectement, je ne mets le cachet, vous allez gagner du temps. Mais non, j'ai un abonnement, monsieur. Je veux avoir l'horaire. Je vous dis que je vais à Thoune. À Thoune ? Hum. Dans le train rétro, la lumière ? Non. Berne. Donnez-moi Berne. S'il vous plaît, merci. Pas la peine de m'a gueulé, hein. Un peu rien si je suis un gros con, hein. Excusez-moi, mais ça fait un moment que je vous demande... Mais je sais, mais je n'ai un peu rien si je suis con. Mais c'est pas ce que je suis en train de vous dire, monsieur. J'ai un cerveau qui tourne tout doucement. Je n'ai pas d'automatisme. Donc chaque fois, je me repose les mêmes questions, et je réfléchis, et puis j'essaie de trouver des solutions aux problèmes qu'on me pose, c'est tout. Excusez-moi. J'appuierai si je suis un imbécile. Mais ça ne me gèle pas qu'on me le dise, parce que c'est quelque part un témoignage d'amour, et de dire, voilà, on s'est intéressé à moi, parce que quand on me dit ça va trop de cul, ça veut dire qu'on en parlait avec moi, qu'on s'est intéressé à moi. Oui, mais moi, je ne veux pas vous m'adresser à vous comme un trou de cul. Vous me dites ça va trop de cul, et bien moi, ça me fait plaisir. Vous ne pouvez pas juste me dire ça va trop de cul. Ben, si je voulais, mais c'est pas ça. Bien, monsieur, si vous voulez. Oui, juste. Vous me dites ça va trop de cul. Ça va, je vous dis. J'aimerais prendre le mobile, il a quelle heure, pour aller à la tour ? Il faut vous dépêcher, madame. Là, ça va être limite pour l'avoir. Il part à 40, il part dans deux minutes. Eh bien ? Je me dépêche. Autrement, vous me cherchez mon billet. Attends, non plus. C'est à qui, ça ? Ça, moi ! C'est à qui, ça ? Ça, moi ! Tu arrêtes ! Eh oh ! Ah, attends. Je vais énerver. Attends, hein. Non, j'attends pas, j'attends pas. Donne-moi mon billet, arrête de fâcher, quoi. C'est pour aller ? À la tour. Arrête, s'il te plaît. C'est pas compétent, quoi, alors... Il y a 39, il part à 40. Ben, donne-moi mon billet. Quand tu arrives sur la voie, t'as encore 30 secondes, il faut qu'il te dépêche. Tu dois passer à plat ventre. Oh, putain, mais c'est pas vrai. Tu dois passer à plat ventre. Donne-moi mon billet. Je te le donne, j'ai fait ton ticket. Quand tu arrives dans le train, tu montres le ticket. Je veux pas prendre le train. Quoi ? Je veux prendre le mobile. Ah, attends, je vais te faire un autre, alors. Donne-moi mon argent, arrête. Attends, je te fais un autre. Oh, putain. J'aime pas les cons, alors, t'es mal tombé, quoi. Ah, mais t'es mal tombé avec moi, alors. Non, non, c'est à l'interne du train. Voilà. Monsieur, vous sortez pas de là. Moi, j'ai fini journée, madame. J'ai montré pour un emos. Monsieur, vous ne sortez pas de là. Même s'ils ont appelé les flics, vous ne sortez pas de cette cabine. Je suis désolé, madame. Moi, c'est... Monsieur, arrêtez-moi, monsieur. Je vais te dire, sinon j'appelle les flics. On fait quoi, nous, avec cette personne? Je ne sais pas, madame. Moi, j'ai montré un pour un emos. Oui, mais enfin... Non, mais c'est pas du sérieux. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. Terminé. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez, les tickets... Vous devez parler dans le micro, là. Ah, oui. Les tickets journaliers avec demi-tarif, s'il vous plaît. Vous devez vraiment parler plus dedans. Collez. Un ticket journalier avec demi-tarif. Plus proche. J'entends ticket journalier. Plus proche, plus proche, plus proche. Plus proche, plus proche. Le nez doit être collé, sinon on n'entend rien du tout. Oh là là. Encore, le nez collé. Oui, oui, c'est bien collé. Et les lèvres contre l'appareil. Oh là là. Vas-y, encore. Non, c'est pas possible. Ticket journalier, vas-y, vas-y. Ticket journalier avec demi-tarif. Plus proche, plus proche, j'entends pas. Mais con, tu dois arriver en une fois de faire comme ça. Ah, mais c'est bon. Allez, vas-y. Ticket journalier. Demi-tarif, demi-tarif. Encore plus proche, t'as ta tête dedans. Oh ! J'ai tenu de mettre ta tête dedans. Ah, c'est bon, arrête.